C'est en 2016, j'ai entendu une information à la radio comme quoi il y avait des crabes chinois qui envahissaient une ville et qui menaçaient la centrale de doule de boucher les filtres d'évacuation de l'eau. Et donc je ne sais pas, tout à coup ça m'intéressait parce que comme je m'intéresse aux animaux et aux rapports aux animaux, je me suis dit que bon, ce serait intéressant de les creuser. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait que des si petits animaux, parce que c'est des tout petits crabes, puissent perturber à ce point la vie des humains et que ça montre quand même une très grande fragilité de tout ce système humain, y compris une centrale nucléaire. J'ai commencé à écrire un scénario autour de ça, enfin, un film documentaire, mais où il y a toujours une part de fiction, évidemment, comme je fais toujours. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire le scénario comme un livre, mais sans avoir l'intention de l'éditer au départ. Et puis finalement, pour préciser mes intentions et la manière dont j'avais vécu les choses et tout ça, mes repérages, je me suis prise au jeu d'écrire. Je l'ai proposé à mon éditrice, donc Anne Leloup, de S. Perluette, et elle l'a tout de suite pris. Charlie Keyes s'est beaucoup intéressée au mouvement des migrants, aux mouvements humains et aux mouvements animaux. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à lui, parce que je trouvais que ça correspondait tout à fait à ce que ça pouvait évoquer. Et donc finalement, moi je pensais que le film sortira avant le livre, mais en fait ça a été l'inverse, parce que c'est tellement lent. Donc en fait, ils se reproduisent dans la mer, les larves mutent plusieurs fois et deviennent des petits crabes qui remontent les rivières. Et parfois, ils peuvent faire 2500 km à l'intérieur des terres. Et puis là, ils vivent 4-5 ans et quand ils sont prêts à se reproduire, ils redescendent, ils font la migration inverse. Et donc, ils redescendent vers la mer parce qu'ils ne peuvent se reproduire que dans l'eau salée. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il y a ces migrations partout en fait. Il y en a en Angleterre, en Allemagne, il y en a énormément, mais en Allemagne aussi, enfin. Il n'y a pas qu'en Belgique, mais en Belgique, ça pose plus de problèmes, disons. Ce ne sont que les crabes chinois qui en fait vivent, je crois, dans le Yangtze, en Chine et qui font les migrations comme ça et qui sont arrivés par bateau, tout à fait par hasard en fait. C'est dans l'eau du ballast que les larves sont arrivées. Donc, quand le ballast a été relâché dans la mer, que ce soit à Hambourg, à Anvers et tout ça, forcément, ces petites larves se sont retrouvées là et elles se sont reproduites un peu partout. Donc, en fait, ces crabes ont envahi plusieurs fois cet hôtel en montant les marches des escaliers, en se retrouvant absolument partout, dans les chambres, dans les salles de bain et tout. Mais les gens m'ont raconté, les gens de l'hôtel m'ont raconté, c'est assez extraordinaire. Ils devaient prendre des brosses, tellement il y en avait, pour les évacuer. Et ils passaient à côté des brosses et puis ils continuaient à monter parce qu'ils cherchent l'eau, ils cherchent à retrouver la rivière plus loin, en fait. Et comme les Cluses, il y avait un problème d'engorgement, donc ils ont dû sortir pour passer de l'autre côté. Et comme l'hôtel est au-dessus de la rivière, ils sont montés dans l'hôtel et puis voilà. J'ai vu qu'en France, de plus en plus d'associations remettaient en cause la question des nuisibles. On se rend compte qu'il y a beaucoup de nuisibles et quand on les tue, ça favorise encore plus la dispersion. Et donc ça ne règle absolument pas le problème. Et voilà, il y a des tas d'études comme ça, mais il faut apprendre à connaître chaque fois les animaux pour savoir comment ils fonctionnent, savoir comment réguler les choses autrement, à la limite, ou vivre avec tout simplement. Je pense que là, il y a une urgence un peu à refaire attention, au rapport qu'on instaure avec les animaux. Ce n'est pas qu'on revient en arrière, mais c'est qu'on doit trouver des chemins de traverse. Oui, voilà. Oui, comme les craves, faire quelques pas de côté. Oui, c'est ça. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada